Oula, on est en train de... Ok, d'accord Très bien, j'ai compris On va scinder cette armée en deux Les 700 troupes qui sont là On va les envoyer avec les gars à 1600 ici Et ensuite on va attaquer ceux qui sont à 1600 là Mais si, on est en train de perdre la bataille Ouais, 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 on est bien d'accord Nul parce que ça fait baisser notre compteur de troupes Et j'aime pas trop ça Ouais On a perdu beaucoup d'hommes ou pas ? Waouh, on a perdu 1300 hommes C'est vraiment pas une bonne nouvelle Ouais Dommage Ah mais en plus vous aviez quasiment fini 47 jours Ici 37 jours Ah, on va attendre quand même, non ? Oui, eux ils sont à 17 mois Ok, on va attendre On va attendre quand même Ça va C'est pas si urgent que ça De procéder à À l'éviscération de ces gars là Par contre du coup Les factions deviennent dangereuses Parce que j'ai plus forcément beaucoup de Ouais Il va falloir faire en sorte de mieux Que ça se régénère un petit peu plus Ce truc là Ce serait bien de La faction dangereuse C'est dans combien de temps ? C'est dans 34 mois Je pense que d'ici 34 mois On a de quoi régler cette guerre quand même Et on peut aller chasser Parce que c'est une bonne idée On est vieux On n'a pas forcément besoin de prestige Mais vite on d'aller chasser Pour le moment On a réussi à avoir cru On va Emporter les zonagres Du côté De ceux qui assiègent Lopo De toute manière S'il manque 10 jours Donc ce sera pas forcément nécessaire Mais bon Ce sera au moins pour réunir L'armée des 2300 qui sont ici On a quand même réussi à faire des prisonniers Voyons voir Au niveau de la cour Il y a toujours le vieux Qui risque de rester ici Et par contre Il y a cette personne là Sans terre Qui coûte quand même 50 balles Allez Je suis parti On remboursera une petite partie Des dépenses qu'on a dû faire Pendant la guerre Donc moi ça me va Voilà 3200 C'est parti On va les attaquer Je suis plutôt confiant Sur le fait Que ça devrait bien se passer Et toi honnêtement Je pense qu'on va te Te disperser Pour le moment Ouais voilà Ils sont en train de fuir Il y a un genre nouveau Alors nous sommes enfin en sécurité Dahl Qui était mon ancien médecin de la cour Est mort pendant l'épidémie Par contre Ma concubine a réussi à s'en sortir C'est cool Nickel Alors visiblement Nos chances Sont égales Ok Parce qu'ils se défendent C'est ça Ils se défendent dans la jungle Alors qu'en fait c'est chez moi J'arriverai jamais à comprendre ça Bon de toute manière On a l'objectif de guerre On a juste à attendre Entre guillemets Mais on va attendre À Hattier On va attendre À la maison Pour ne pas perdre de provision Ce qui est marrant C'est qu'ils sont en train de partir Du coup Si je fais ça Du coup Est-ce qu'il reste ? Non Mais je risque de gagner Donc c'est cool C'est mon meilleur commandant Ouais Ok Nickel Eh ben je pense que ça va se faire Cette bataille On a verrouillé notre déplacement Après tout Ah non Cool On combat des 600 hommes Qui sont ici Nickel Ça me va Voilà Nickel On va retourner à Hattie Pour Pour éventuellement Gagner un peu plus De provision Et on a Oh purée On a fait un de ces massacres Sur 666 hommes Très beau chiffre 659 sont morts Ouais C'est pas mal Il y a eu beaucoup de victimes Toi T'es un bon T'es un bon soldat Par contre T'es pas un bon chevalier On va quand même Te recruter On exige la conversion Et Et on te recrute Toi Tu es Tu es pas vieux du tout Par contre Tu as une terre Dommage Parce que tu aurais été Un bon soldat Mais du coup Ça veut dire Que tu vaux de l'argent Tu vaux 50 euros Bah je veux bien Tes 50 euros S'il te plaît Nickel Bon évidemment Ils vont vouloir Dessiéger Lobo C'est pas mal Ça me va Parce que du coup C'est moi Qui sera considéré Comme quelqu'un Qui défend en fait Donc ça me va Allez-y Cette guerre Est quand même Plus longue Que je pensais Qu'elle allait être On était censé Achever Les akans Oh purée Ah mais L'ancien en fait Est mort Du coup Celui qui a hérité Du trône de Ikan Ce n'est plus Quelqu'un de stupide Avec uniquement Que moins 4 partout C'est un imbécile Avec moins 8 partout C'est génial C'est génial J'adore ce jeu Eh ben dis donc Honnêtement Est-ce que ça pourrait Être pire Maintenant Il manquerait plus Que le fils Soit un imbécile Il soit consanguin Il serait à moins 13 partout Ce serait très drôle Bon je me fais pas de soucis Quant au Quant au résultat de la guerre Avec un roi comme celui-ci Je suis pas très inquiet Ah oui La bataille de Lobo Va bientôt se lancer Je pense qu'on devrait S'en sortir De manière relativement sympathique Atout en érudition disponible Nickel On va pouvoir savoir Quand est-ce qu'on va mourir C'est déjà ça de gagné Bon voilà 650 morts de leur côté Plutôt sympathique Comme résultat Et on va pouvoir Retourner à la maison Pour faire le plein de trou Et on est à 95% La guerre Va Va très vite se finir En ce temps là Des tuteurs Enfin des enfants Ont besoin de tuteurs Je peux être leur tuteur Ouais je peux être leur tuteur Allez vas-y Je vais vous éduquer Ça va être moi Qui va vous éduquer Vous allez voir Vous allez filer Droit je vous dis Enfin je dis ça Mais je commence A me faire un peu mieux Ah ça me fait plaisir En tout cas D'être sur Crusader Kings 3 A chaque fois A chaque fois en fait La semaine J'ai envie de rejouer J'ai tellement toujours Envie de jouer à ce jeu Donc du coup Ça me fait plaisir A chaque fois De revenir sur ce jeu Oula Qu'est-ce que c'est que ces gars là Cette faction Non mais dis donc Je vous permets pas messieurs Les factions sont pas très importantes Ça va Elle qui a 70% De puissance militaire Ah bah voilà On appuie les demandes Et Kyoru Balland S'est encore agrandi On commence à avoir Quand même Un sacré petit paysage Du côté Du golfe de Guinée C'est plutôt sympa Et voilà le travail GG Merci Il manquerait plus Que lui meure Il a une santé Attends non Lui Quoique il a que 38 ans Donc il risque pas De mourir très vite Mais c'est un imbécile Et ça c'est quand même génial Ce trait J'adore la tête du La tête du petit oiseau Qui est juste ici En tout cas J'ai des titres De miniatures Qui me viennent à l'esprit Des titres de vidéos Qui me viennent à l'esprit C'est cool Faible contrôle Dans les comptés Oui ça Il va falloir Faire en sorte De régler cette histoire Du coup J'ai 7 sur 7 De gars Enfin deux trucs Boubou Juste ici Mon nouveau vassal Est-ce qu'il est content Que je sois son vassal Alors Bon Effectivement Il se trouve que Ouais Voilà Parce que Cour règne toujours Mais Guerre offensive Moins 22 On va éviter de faire la guerre On va On va Faire en sorte que Nos vassaux m'aiment mieux Je pense que c'est une bonne idée Ici On est à moins 25 Dans 4 mois Si on réussit à la draguer On va On va passer sur une autre cible Ouais Consolidons un petit peu Nos acquis Parce que là On a fait quand même Beaucoup de guerre On a quand même Un beau territoire J'aime bien Et visiblement Oh Luc C'est la première fois Que je vois ce pays Bonjour Luc C'est marrant ça Le royaume de Luc C'est un royaume Qui a été créé A partir du Du comté de Luc Et le comté de Luc Est en Italie Et c'est la capitale Du royaume de Luc Ok D'accord C'est vraiment marrant J'aime bien ce genre de truc On a Bavière ici On a la Bohème On a Oh purée Il est fort ce gars Et il a une foi catholique Et pourtant Il a des noms Un nom à être Une tribu Ah bah c'est un Oui en même temps C'est une tribu Ok C'est le royaume de Unvar Ok d'accord Très bien On a toujours L'Empire Byzantin Qui est fort Et turgessant Et aussi bien Que ces gars là Qui sont quand même 10 000 troupes Les Mutazine Ils sont quand même Balèze ces gars là Je me demande Comment ils font Parce que Mutazine Pays clannique Ah ce sont des clans En fait c'est ça Si on regarde bien Au niveau des Des cartes de gouvernement C'est un clan C'est pas une tribu Ok D'ailleurs Il n'y a pas beaucoup De féodalité Et comment on fait Pour passer un clan Est-ce que c'est possible Est-ce que les clans Permettent de De monter En termes de Ouais ils sont Au Moyen-Âge C'est marrant ça Comment ils font Pour passer en clan Je me suis jamais Posé la question Est-ce que je suis Capable de passer En clan En étant En tribu Ou alors Est-ce qu'il faudrait Que Gouvernement Alors Les formes de gouvernement Du dirigeant Déterminent le genre De loi Auquel il a accès Ainsi que les obligations Qu'il a à l'égard De son seigneur Lige S'il n'est pas indépendant Les formes de gouvernement Sont féodale Tribale Clans Théocratie Et république Au niveau des clans Les clans Sont une forme De gouvernement Donc ça c'est Ok ça on a déjà vu ça Dans laquelle La quantité de levées Et d'impôts Données à un seigneur Lige Par ses vassaux Est déterminée Par l'opinion Qu'ils ont de lui Cependant L'autorité De la couronne Du seigneur Lige Peut augmenter Le montant minimum Qu'ils doivent fournir Indépendamment De leur opinion Ok mais ça me dit pas Comment on fait Pour Changer Pour devenir Quelqu'un Qui est en clan Théocratique Et république Ça c'est par rapport Au titre Il me semble que Il me semble que Sur la partie De l'Irlande Le Saint-Empire Romain-Germanique Était Une république C'est peut-être Par rapport au titre Ajouter des lois C'est peut-être Par rapport à ça Ajouter la loi De succession Est-ce que Ce serait vraiment ça Cette loi Ne s'appliquera Qu'à ce titre Dans votre pays Ok L'élection Donc on peut rajouter De l'élection Saxonne L'opinion Des dirigeants Qui jurent Enfin des vassaux Qui jurent allégeance Au titre Le dirigeant Et tous les vassaux Directs De jure adulte D'un ou de deux rangs En dessous du titre Peuvent désigner Un héritier du titre Parmi les vassaux puissants Les enfants légitimes Où le dirigeant Est tout prétendant valide Les enfants Les enfants légitimes Les enfants légitimes Du dirigeants Et tout prétendant valide Ok Élection scandinave A mon avis C'est quelque chose De différent Et tanistrie C'est quoi tanistrie C'est intéressant Alors Le dirigeant Et tous les vassaux D'un ou deux rangs En dessous du titre Peuvent désigner Un héritier du titre Le taniste Parmi les membres De sa dynastie D'accord Donc ok Les vassaux Ont tendance A favoriser Les parents Plus âgés Éloignés Que la proche famille Ça n'a pas l'air Si dingue que ça Pour garder De l'influence Ce ne serait pas Comme ça Qu'on deviendrait Un clan Est-ce que ce serait Par rapport A notre maison Donc du coup Peut-être qu'il faudrait Que je sois D'abord Quelqu'un Qui Qui est Mon chef familial Parce que je ne suis toujours Pas le chef de la maison En fait C'est toujours eux Et peut-être Que je peux faire Quelque chose Pour ça D'ailleurs Parce que Elle est sans terre Mais elle a 57 ans Elle n'a pas d'enfant Elle a des frères Donc je ne sais pas Ce qui va se passer Si jamais Si jamais Elle meurt Au niveau De ma famille Est-ce que c'est moi Qui reviendrai Enfin mon chef de maison Je ne sais pas Comment on fait Pour voir Les héritiers Entre guillemets De la chef de maison J'aimerais bien J'aimerais bien Quand même Devenir Le chef de ma maison Ce serait bien Trié par Des aptitudes Non On n'a pas En titre Les prétendants Entre guillemets Au bas Au richard Culture Envie Ou pas Envie Ce serait peut-être L'héritière En fait Ma tante Qui Passerait Voyons voir L'arbre dynastique Comparativement A mon chef De famille Je suis où Moi Je suis loin Je suis là Ici Ce sont mes frères Et soeurs Et je crois Que ça part Vraiment Plus loin Comment est-ce que Je peux voir Ouvrir la dynastique Là je l'ouvre Sur elle Et le chef dynastique Est là Et moi Je suis où Dans cette histoire Je suis pas là Ça se trouve En fait Le chef dynastique Ça va être Le capitaine Oyo Et ensuite Ce sera Olu Kayod Oudoua Et Abeni Oudoua Et je ne serai Absolument pas Le nouveau chef dynastique Une fois que cette personne Là ne sera plus là En fait Ça se trouve Faudrait Tuer tous ces gars là Ensuite Tuer tous ces gars là Ensuite Mais Ça voudrait dire Où est-ce que Je suis En fait Je ne suis pas Là dedans On est bien d'accord Je reconnais Personne Dynastie Shagamu Dynastie Boudoua Grand Cheferie Dibadan Je suis pas là Je suis pas Dans ces trucs là Non parce que Je crois honnêtement Que ce gars là C'était un de mes adversaires Son seigneur Liche C'était Mon arrière-grand-père C'était C'était moi ça Obaobu 1 de Kyoru Balland A 67 ans Oui c'était moi Donc On est encore Plus loin que ça Ah je vois peut-être Quelque chose Je suis ici Ok Donc en fait Cela voudrait dire Je pense qu'il faut Détruire Tout cette branche là Pour ensuite Éventuellement Peut-être que En fait Ce serait Lui Elle Qui redeviendrait La branche Dynastique Enfin le chef De la branche Dynastique Et ensuite Peut-être que Ce serait Eux Et Je J'ai aucune idée De comment ça fonctionne Honnêtement Je sais que c'est Un gros bordel Honnêtement Je pense Qu'on est Qu'on Je pensais Voir une opportunité Mais J'en ai aucune idée Je pense Très sincèrement Que Lorsqu'on Lorsqu'on sera En féodal On créera Une branche cadette Et Et ce sera Réglé cette histoire Son gouvernement Ne m'autorise pas De la création De branches cadettes Mais 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 du coup Est-ce que ça veut dire Que un jour Je vais pouvoir réussir A faire une branche cadette Parce que J'avais assumé Que ce serait Éventuellement Par rapport au fait Que Que Les tribus Que les tribus Ne peuvent pas Forcément faire ça Messieurs C'est réellement vrai En fait Au final Les dynasties De la maison De la maison Doudoua Mais du coup Pour le moment Je ne peux pas Là on parle De gouvernement De cette personne Mais Elle n'a pas de terre Finalement Qu'est-ce que ça veut dire Gouvernement De cette personne C'est compliqué Gouvernement De cette personne Ça voudrait dire Que Son seigneur Liche C'est La compagnie Du niger C'est un pays Mercenaire C'est compliqué Cette histoire J'y comprends rien J'y comprends Absolument rien C'est une horreur Ce truc Gouvernement On est bien d'accord Tribal Oui Voilà C'est pour ça Que j'assumais Qu'éventuellement Ce serait mieux De passer féodal Pour pouvoir créer Une branche cadette C'est qu'en fait Du coup En étant féodal On change De forme de gouvernement Ok Ça me paraît Plutôt léger Mais Mais éventuellement Ce serait peut-être L'idée Ah purée C'est vraiment compliqué C'est vraiment compliqué Cette histoire Parce qu'honnêtement J'aimerais bien Commencer à dépenser Ma renommée On est quand même À 3900 de renommée Et pour le moment Au niveau des héritages On a juste ça La ruse Garde de redoutabilité Plus de 20% On pourrait éventuellement Avoir accès À un candidat Au mariage Qui serait Qui serait très sympa Le problème C'est qu'on peut pas On peut pas Chef dynastique Ah là 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 J'aimerais bien aussi Avoir les interactions De chef dynastique Qui permettent De faire des trucs Quand même Relativement sympas Mais ça C'est dans un futur J'espère Relativement proche Voyons voir Au niveau du pays Au niveau de la cour Loi de succession Du pays Ça c'est uniquement Concernant les lois De succession du pays Ici au niveau Du royaume Est-ce que je peux Changer éventuellement Quelque chose Alors propriété vide Le truc c'est qu'on peut Pas construire dessus Parce qu'on a pas On est en féodal toujours Donc du coup On peut pas construire De propriété Parce qu'on est pas encore Au dessus Ici Au Moyen-Âge Il faut sortir De l'air tribal Ce qui arrivera Dans bientôt Dans un petit moment D'ailleurs Je me pose une question Par rapport à ça Je suis désolé J'avance pas beaucoup On est en pause Depuis longtemps Mais je suis curieux Tribus Tribus On est bien d'accord Tout ça Ce sont des tribus J'aimerais bien Savoir Si Il y a des tribus Qui sont En Moyen-Âge En haut Moyen-Âge Donc on va regarder Un petit peu Au Moyen-Âge R actuelle Tribal Ok A mon avis Tribus Tribal Je sais pas pourquoi Je pense que ça a quand même Un rapport Donc Ici c'est un peu Il y a pas des gens forts Là dedans Ça toi Par exemple Polonaise Toujours tribal On est bien d'accord C'est vraiment Par rapport au fait Qu'ils sont à l'air tribal Et pas Au Moyen-Âge Ils en peuvent Ils sont toujours A 7 sur 20 Tribal 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 Ok ouais Donc Vraiment le fait De passer Galique Tribal Eux ils auraient peut-être Les moyens de passer Éventuellement au Moyen-Âge Ah non Il leur manque quand même Une innovation Ok Et la culture irlandaise La culture irlandaise Auraient les moyens De passer au Moyen-Âge Mais du coup Comme ils sont Un gouvernement tribal Ils peuvent pas passer Au Moyen-Âge Ok Donc ça on en était Déjà plus ou moins sûr Faut vraiment passer Féodal Pour pouvoir continuer A monter En technologie De toute façon C'est ce qu'on va faire Finalement Une fois qu'on pourra Je sais pas si on a Assez d'argent pour ça Mais Mais on le fera On le fera dès que possible Enfin quand on pourra Se permettre Alors on a réussi A influencer Cette personne Elle est juste A plus 2 Mais on va commencer A influencer quelqu'un d'autre Parce que ce plus 2 Pourra être largement compensé Parce qu'on va pas faire De guerre offensive Tout de suite Donc le malus De guerre offensive Va baisser un petit peu On va tenter de trouver Un autre vassal Qui aurait Par exemple Comme cette personne là Qui éventuellement Pourrait être Quoique Quoique là Je viens de voir Un truc intéressant Il a un bon score De maréchabilité Donc ça peut être intéressant De le mettre là Mais toi T'es un vassal puissant aussi T'es celle Que je viens D'influencer D'ailleurs Au niveau des chanceliers Est-ce que j'ai un meilleur choix Alors j'ai pas un meilleur choix Si toi Demi-sœur Et vassal Est-ce que ça te ferait plaisir Je suis pas sûr Mais en tout cas Tu serais meilleur Que ce gars là Bah écoute Vas-y Je passe de Opinion de vassal direct Plus 9 A Plus 9 aussi Visiblement Mais Je pourrais Ça pourra augmenter Jusqu'à 10 plus 4 Ok Pourquoi pas Toi tu es un vassal puissant Tu es un vassal puissant Tu es un vassal puissant Est-ce que j'ai un meilleur Vassal puissant Qui pourrait mieux m'aimer Et qui pourrait mieux faire son travail Pas vraiment Ok Toi j'aimerais bien T'avoir en marciabilité Mais le problème C'est que tu es Moins balles Qui est le vassal Le plus puissant Entre Alaba Et Borechi Disons à peu près Le même niveau De puissance Ok d'accord 8 sans troupes Sauf que lui Il a beaucoup moins de troupes Et beaucoup moins de revenus D'accord ok Bon je pense qu'on va laisser comme ça Pour le moment Malgré le fait Qu'il est Qu'il soit plus puissant En martiabilité En aptitude de martialité Je pense pas que ça soit Vraiment Hyper viable De 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 faire en sorte Qu'elle soit en colère Contre moi D'ailleurs On a oublié quelque chose On a oublié de 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 Commencer à influencer Ce gars là Alors ce qui est marrant C'est qu'on pourrait révoquer son titre Pourquoi ? De quelle manière ? Et Je ne pourrais Je ne serais pas considéré Comme un tyran Par contre Honnêtement Il commence une guerre de rébellion Mais il est pas si fort que ça Et il n'y a pas l'air d'avoir Beaucoup de monde Qui Qui a envie de le défendre Donc ça peut être une bonne idée Ça pourrait être éventuellement Une bonne idée Ce serait une guerre de défense On ne serait pas en guerre offensive Donc Pourquoi pas Alors Ma fille a eu un enfant C'est avec mon général C'est ça ? Ouais C'est avec mon général Meneur de paysans Ça veut dire quoi ça ? J'aime pas trop ça Ohou Ohou Ouais si tu veux Ohou Bienvenue dans la vie Alors On a vu des trucs intéressants C'est toi Qui pose un peu Entre guillemets Des problèmes Alors C'est marrant Parce que je suis en train De te Est-ce que T'accepterais Que je t'emprisonne ? Parce qu'éventuellement Ça Avec d'autres Vassaux mécontents Mais Qui est mécontent ? Personne n'est mécontent Chez moi On est bien d'accord Enfin si Beaucoup de gens Ils sont mécontents Honnêtement Mais Pas tant que ça Toi tu serais mécontent Toi aussi Tu serais mécontent Mine de rien Visiblement En fait Les gens M'aiment pas Dans ce pays C'est dingue Je pense Qu'il faut vraiment Que j'arrête De faire le fou Avec les guerres offensives Mais toi Tu serais pas Une guerre offensive Est-ce qu'on se dirait pas Que lui Il est foutu Et salut Demo Comment vas-tu Ça fait plaisir De te voir Au bout Evidemment Est-ce qu'on Le dégagerait pas Lui Ce serait bien Alors il pourrait Accepter Si jamais Il était en prison Il y a 10% De chance Qu'il accepte Par contre Honnêtement Du coup Est-ce que ça voudrait dire Que les gens Qui sont en faction Se rebelleraient Automatiquement contre moi Est-ce que Alors ça va être rigolo Ce que je vais dire Mais est-ce que je serais pas Trop vieux pour ces conneries En fait Je pense que ce serait mieux Que ça soit mon fils Qui se gère De ce genre de situation Surtout que j'ai pas D'alliance Alors invitons des champions C'est toujours bien D'inviter les champions Ouais Je pense qu'on va considérer Que je suis trop vieux Pour ces conneries Et ça va Ça va Ok C'est cool Nickel On a perdu Des terres ici J'ai l'impression On avait des petites terres Ici à Opadra C'était chez nous ça Et visiblement Maintenant Ils sont plus chez nous Ok Organisons un banquet Oui J'aimerais bien que des gens M'aiment Chez moi La gueule de mon fils Bah quoi Qu'est-ce qu'il a mon fils Mon fils Il est beau mon fils Regarde moi ça Comment il est joli Moi je le trouve Extrêmement beau gosse Il a toujours pas d'enfant D'ailleurs Mais sa femme est enceinte Donc c'est déjà ça De gagner Alors Bienvenue mes amis ами Donc Bienvenue C'est parti.